Concentré sur les dernières nouveautés, je voulais un peu essayer de motiver votre esprit curieux puisqu'en général quand je pose la question, qui fait du Gradle quotidiennement ? J'ai quelques-uns, voilà. Qui connaît Gradle ? Ça normalement il y a un peu plus. Et qui utilise Meven ? Exactement. Donc ça, c'est un grand classique, un œuf sous le soleil. Et du coup l'idée, c'est d'un peu, vous expliquer pourquoi Gradle est là, qu'est-ce qu'il apporte, pourquoi est-ce que ça pourrait être intéressant sur vos projets, peut-être vos nouveaux projets plus que vos projets existants. Voilà. Et du coup, attaquons. Donc, le slide classique, ce sera surtout pour la version en ligne, sinon, bonjour je suis moi. Avant Gradle, je travaillais sur IHCache chez Terra Cota, et puis sinon j'ai commencé comme beaucoup en société de service. Voilà. Donc, je prends 2-3 minutes au début pour un peu cadrer Gradle entre l'outil de build et la société qu'il y a derrière. Donc, Gradle déjà, c'est un objectif. L'objectif c'est d'avoir un outil de build et d'automatisation, qui est donc basé sur la JVR. Gradle est implémenté à 90% en Java. Il est Apache 2, donc c'est un outil qui est complètement free, gratuit, et que vous pouvez forker si ça vous amue. C'est surtout, en fait, l'idée, c'est d'avoir un système de bits qui soit agnostique. Donc, oui, Gradle a une présence forte dans tout l'écosystème GVM, mais il va au-delà de ça. C'est l'outil de référence pour Android. Tout ce qui est le Kotlin multi-plateformes à adopter Gradle. On a des plugins pour les écosystèmes natifs, même s'ils sont moins évolués que ce qu'on a pour l'écosystème Java. Et bien sûr, la communauté contribue des plugins pour des langages Thieff, tels que Go, ASCII Doctor. Comme je le dis à chaque fois, la présentation ici, en fait, c'est une présentation ReviewJS qui est générée à partir d'ASCII Doctor à l'aide de Gradle. Voilà. Donc, ça permet... Ce n'est pas uniquement pour construire les applications. Bien sûr, derrière Gradle, l'outil de build, et derrière le fait qu'on ait la chance de pouvoir travailler plein de temps à améliorer cet outil, à améliorer ses fonctionnalités, ses performances, il y a des sociétés, Gradle Enterprise. Et en fait, Gradle Enterprise, elle fournit principalement deux outils qui sont les build scans et les build cache. Je ne vais pas détailler ça maintenant, on en parle tout à l'heure. Il faut savoir que tant les build scans que les build cache ont une version gratuite. Pour les build scans, c'est un peu particulier parce que c'est un serveur sur lequel vous uplevez les informations de votre scan, de votre build, pardon. Donc, en fonction de ce qui est confidentiel dans le build, ce n'est pas toujours une option. Par contre, le build cache, il est gratuit. Il y a un nœud, enfin, une image Docker qui vous permet de l'installer. Bien sûr, vous n'avez pas tous les outils d'administration, vous ne pouvez pas étudier ces métriques et autres, mais en attendant, c'est quelque chose de disponible, même dans le cache distant. Après, c'est quoi le cache distant ? On n'en parle tout à l'heure. Et donc, une des dernières nouveautés du côté de Gravel Enterprise, c'est qu'on supporte Meven. Il y a une extension d'entreprise pour Meven qui permet aussi d'analyser les builds de Meven afin de monitorer leur performance et de l'améliorer le cas et le chère. Et aussi, Gravel, c'est une société qui est complètement distribuée. Donc ça, c'est une carte qui a un petit peu de retard, on va dire, mais pas trop. Et donc, ça vous donne une idée d'où on se trouve dans le monde. Le plus fun, c'est les time zones, mais finalement, on arrive à bien se débrouiller par rapport à ça et à pas trop avoir de meetings entre le milieu de la nuit, même si parfois, regrouper l'Australie, la côte Est et l'Europe, c'est un challenge. Pour terminer, comme toute société dans l'informatique à la date d'aujourd'hui, on cherche des gens. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, Gravel Upcon Carriers, voilà. C'est tout. J'ai planté un peu le « c'est quoi, Gravel » en termes de marques. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Ce qui intéresse Hans Docter et les gens qui ont démarré Gravel et qui continuent à être derrière cette initiative, c'est vraiment cette notion de productivité du développeur. Et donc, la productivité du développeur, elle est influencée, évidemment. Comme beaucoup de choses, il n'y a pas de grand absolu. Si on vous donne des bons outils, tels qu'un IDE, les langages et les frameworks, on voit, ça se renouvelle régulièrement. Là, en ce moment, on est sur la vague Micronautes-Quarkus qui propose une évolution sur base de ce qu'était Gravel avant et sur base de ce qui a été Spring. Et encore Spring, parce qu'il y a différentes options qui coexistent. Maintenant, il est clair qu'à moins que vous soyez sur vraiment du legacy, plus beaucoup de monde fait des EJB. Voilà. Donc, ça change, ça évolue. Des bonnes machines. Moi, j'ai souffert certaines années de travail de machines en entreprise qui ne permettent pas de travailler efficacement. Oui, ça impacte votre développement, votre productivité. Votre productivité, ce n'est pas uniquement de taper du code, on est bien d'accord. Mais par contre, le taux d'énervement qu'on a quand c'est la machine qui coince, il est assez réel. Bien sûr, on peut utiliser la formation. Bien sûr, il y a des grandes sociétés qui ont fait leur pub en vous offrant de la nourriture dans les cafétérias. Donc, il y a plein de choses qui influencent. Et là où Gradle vraiment met le point d'attention, c'est sur les cycles de feedback rapides. Donc, ce qu'on veut avec Gradle, c'est que vous ayez des cycles de feedback rapides en améliorant la performance de votre build au maximum. Alors, c'est bien beau dit comme ça, mais ça veut dire quoi la performance de mon build ? Déjà, ça veut dire qu'il faut la mesurer. Parce que le problème, quand vous dites mon build est lent ou mon build est rapide, c'est en fait, quel est le niveau de discussion ? Est-ce que mon build est lent au point où je me lève, je vais en parler à mon collègue ? Est-ce que mon build est lent au point où ça impacte toute l'équipe ? Et je vais en parler au gestionnaire de projet. Ou est-ce que mon build est tellement lent que ça en devient ridicule ? Enfin, je veux dire, j'essaie de décrocher un rendez-vous avec le CEO. C'est des graduations qui existent dans différentes entreprises. Et donc, par contre, si vous voulez aller voir quelqu'un, il va falloir donner des métriques. Donc ça, c'est un autre premier aspect. La deuxième chose, c'est que c'est très bien d'avoir des métriques, mais il faut qu'on les a. L'idée, c'est de pouvoir optimiser. Parce que sinon, à part constater les dégâts ou constater qu'on est bien, les deux sont possibles. Maintenant, quand on est bien, ce qui est intéressant, c'est de rester aussi. Et donc pour ça, il vaut mieux pouvoir agir. Et puis surtout, il faut essayer que les choses soient stables, qu'on puisse en dépendre. Qu'on n'ait pas des surprises. Ça marche le jeudi, mais pas le mercredi. Ah, il y a des jours du mois où le but du tout, il n'est pas... Enfin, voilà. Alors, c'est rarement aussi lunaire, on va dire. Mais par contre, vous avez tous des expériences de choses qui font qu'il ne faut pas toucher à ça. Plus personne ne touche à ça, parce que la dernière fois qu'on a essayé, ça a été la catastrophe. Et à la rigueur, le pourquoi a été connu à un moment, mais il est parti aujourd'hui. La personne travaille dans un autre service. C'était un externe qui m'a connu dans une autre entreprise, etc. Donc, il y a toute une série de choses comme ça sur lesquelles on veut pouvoir travailler. Alors, évidemment, cette idée de performance du build, elle est complètement relative. Vous avez un micro-service d'authentification avec 7-8 classes, 1 ou 2 frameworks, que vous déployez 3 fois par jour dès que vous faites une petite modif. On espère que vous avez des temps de build qui sont extrêmement rapides. Vos tests doivent prendre quelques dizaines de secondes. où vous avez éventuellement une suite d'intégration un peu plus longue. Mais à part ça, on est dans des temps tout à fait basiques. Vous avez des entreprises qui ont des applications monolithiques, des milliers de projets, ou des modules, selon la terminologie Maven. Et là, on peut parler de build où juste la compilation met 45 minutes. Je n'ai pas dit produit un ledger, j'ai dit juste compiler, et ce genre de choses. Et après, on atteint des temps où on arrive parfois à des problématiques qui sont qu'on voudrait déployer quotidiennement et on n'y arrive pas parce que le build fait 26 heures. Par contre, évidemment, toutes ces infos, comme je disais, pour mesurer, il faut des données. En général, au jour d'aujourd'hui, l'évolution de l'ingénierie logicienne fait que vous avez une partie des données qui sont sur votre serveur d'intégration continue. Tout simplement parce que c'est une pratique qui a quand même évolué. Alors, tout le monde ne le fait pas encore. Mais c'est quand même de plus en plus fréquent et les outils pour le faire sont de plus en plus faciles à prendre en main. Par contre, ce que vous faites quotidiennement sur vos machines à vous et la façon dont ça se comporte, ça en général, c'est quelque chose sur lequel il n'y a aucune visibilité. Du côté des optimisations, le problème, c'est qu'il vous faut un feedback actionnable. Quand un collègue vient vous voir en disant que le build ne fonctionne pas chez lui et de vous essayer chez vous, ça fonctionne. Il y a Geek & Go qui fait des comics comme ça. Il y en avait un il y a quelques années maintenant parce que ça batte un peu. Mais qui était, tiens, tu as fait l'update aujourd'hui ? Oui. Ah ben oui, ça fonctionne. Ok les gars, c'est bon, il est l'updété, tout le monde peut l'updété. On attend le premier qui a le courage de mettre à jour le matin pour vérifier que le build est stable. C'est le genre d'informations pour acter et pour faire quelque chose, il faut qu'on puisse avoir des infos détaillées sur quel est le problème. Et bien sûr, on veut des outils sur lesquels on peut compter. Et ça, je pense que ça, ça fait partie de la qualité de l'outil. Et c'est un des objectifs qui est derrière Gradle. C'est un objectif extrêmement compliqué parce que malgré la créativité des développeurs qui construisent un outil comme Gradle, la créativité des développeurs qui utilisent l'outil est bien plus grande. et je n'ai pas dit... Enfin, on pourrait dire en disant oui, tu es en train de dire qu'ils sont bêtes. Non, 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 non. Il y a des gens qui essayent de faire des choses qui ont une nécessité dans leur environnement qu'on n'a juste jamais imaginé au moment où il a été conçu. Et du coup, ça pose des problèmes et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut supporter ces cas d'utilisation. Donc, moi, je suis arrivé là un petit peu d'expérience personnelle. Je travaillais sur un projet, un gros projet, 20 projets. Finalement, ce n'est pas si gros que ça. Les soucis qu'on avait avec Maven, c'était qu'il nous fallait plusieurs minutes pour obtenir l'archive du produit en faisant le fameux Maven Clean Package Moinesquip Test. Donc, on fait vraiment... On essaie de faire le minimum. La seule chose qu'on veut, c'est de produire les archives. Typiquement, par rapport au hardware et à l'environnement, ça, c'était sur un Mac qui n'était pas tout à fait sous contrôle de l'IT. Sous des machines Windows sous contrôle de l'IT, on passe à 20 minutes parce qu'il y a l'antivirus. Le build complet en intégration continue, 2h30 à cause des tests. On a essayé avec Maven d'activer la paralélisation de ce genre de choses et sur les tests, ça ne se passait pas bien du tout sans jamais avoir envie d'investiguer pourquoi ça ne se passait pas bien. Soyons très clairs. Et puis, moi, j'ai eu 40 ans en 2017. Et donc, le jour de mon anniversaire, j'ai droppé une pull request qui disait, voilà, j'ai remplacé le build Maven par Gravel. Et je l'ai fait parce qu'il me fallait quelques secondes pour faire des modifs quelque part dans le code et obtenir mon archive. Et le full build sur la CI prenait 40 minutes parce qu'on arrivait à tourner en paralélisme sans avoir de problème avec les tests. Donc, sans retravailler les tests. Donc, je ne dis pas que c'est la faute de Maven. Nos tests n'étaient semblent pas clean, etc. Par contre, le niveau d'isolation fourni par Gravel était meilleur. Et du coup, les problèmes des tests étaient quand même isolés. Et tout ça, en fait, c'est là que Gravel vraiment apporte énormément de choses dans son cœur, on va dire. C'est tout ce qui est éviter la compilation, faire la compilation incrémentale, faire des builds incrémentaux, toute la partie parallélisation, le build cache en plus. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment pour moi la liste des choses qui sont, on va dire, le cœur de la motivation dans Gravel. et voilà, après, c'est évident, et parce que la comparaison est toujours faite, c'est évident qu'on ne peut pas comparer une équipe sur Gravel et Build Tool, on doit être une quinzaine aujourd'hui, même s'il n'y avait que 5 personnes il y a 5 ans, aujourd'hui, sur Maven, ils sont 5-6, aucun n'est payé pour. Donc, il ne faut pas comparer. Mais comme il y a un effort d'ingénierie dans Gravel, l'effort, il est là-dessus pour offrir ça aux builds qui ont besoin et donner vraiment une base saine au projet. Alors, comme d'habitude, j'ai eu deux mains sur Gravel Quotidien et la majorité Maven, donc, avant de me lancer dans le détail de comment fonctionnent ces différents concepts et puis de partir sur un peu les nouveautés de la version 6, parce que c'est aussi ça une démotivation pour faire un peu la tournée des jugs en ce moment, je vais juste vous présenter deux, trois choses de base sur Gradle. Comme ça, on a un petit contexte et les gens, il y a une certaine familiarité parce que c'est aussi un des feedbacks qu'on a souvent, c'est je prends un projet Maven, je sais à quoi il ressemble, un projet Gradle, je ne sais jamais à quoi m'attendre. Si vous ne connaissez pas en même temps, c'est un peu normal. Passer d'une code base Java à Kotlin ou Scala, c'est sûr que ça fait tout bizarre à quoi il ressemble. Donc, Gradle, il y a des conventions. L'idée, c'est de ne pas réinventer la roue, on avait honte au départ qui était très très modulaire, très très fine-grained mais pas forcément justement avec les conventions. Maven a introduit cette notion de convention et de configuration. Excusez mon franglais pour la soirée. Gradle utilise ces conventions. Donc, si vous prenez un projet classique qui a démarré avec Maven, qui a démarré avec Gradle, vous allez trouver source main Java, source test, pris souffle, donc ce genre de structure. Après, il y a des surprises parfois. Si vous nommez pas votre projet, par défaut, il prend le nom du répertoire dans lequel il est inquiet. Donc, en général, on dit toujours « Nommez le projet racine » parce que comme ça, si moi je fais un check-out sous fou et quelqu'un d'autre fait un check-out sous bar, au moins on build le même projet. Sinon, on build potentiellement d'un côté fou et de l'autre côté bar. Voilà. Après, les mots, c'est bien. Regardons un peu en pratique ce que ça veut dire. l'idée, et c'est parce que c'est des questions qu'on a souvent, comment est-ce que je peux démarrer ? Déjà, vous pouvez démarrer, alors, il faut avoir installé le RADL, on est bien d'accord. Là, je suis sur 601 qui est la toute dernière que j'ai installée avec SDKman. Et l'idée, c'est qu'on peut faire un RADL. Donc, c'est mieux comme ça ou pas ? C'est une passion crée par le terminal. Donc, Gradleminite, c'est quoi ? C'est un petit outil qui vous permet, en fait, d'initialiser un projet. Donc là, je suis dans un répertoire vide et du moment où je démarre mon Gradleminite, il commence déjà à me demander ce que je veux créer comme projet. Alors, basique, ça va vraiment être très, très basique. Donc, il n'y aura pas de plugin appliqué. Donc, vous ne serez pas dans un environnement Java. Vous serez juste dans un projet Gradle de base. Après, on a les deux projets plus, on va dire, qui parlent aux développeurs au quotidien qui sont soit une application, donc un priori, quelque chose qu'on exécute, soit une bibliothèque, quelque chose qu'on va partager et du code qui sera consommé par d'autres. Et puis, il y a la possibilité aussi, peut-être un peu plus tard, de se lancer dans l'écriture de plugin ou de RADL. Donc, moi, je vais choisir une bibliothèque. Alors, déjà, on voit le côté multi-langage de Gradle puisque la deuxième question qu'on me pose, c'est, je veux l'imprémenter en quel langage ? Alors, on est dans un Java User Group dont on va prendre Java. Le Billscript, aujourd'hui, historiquement, dans Gradle, c'est toujours vie. Depuis Gradle 5, on a le Kotlin DSL. La raison pour laquelle le Kotlin DSL est apparu, c'est vraiment le support dans les outils. Comme c'est un langage statiquement typé, les outils peuvent faire beaucoup plus d'intranspection et peuvent vous aider. Le DSL Groovy, il y a tout le côté dynamique de Groovy, plus toute la couche que Gradle ajoutait et donc, parfois, l'idée avait du mal à suivre et avait du mal du coup à vous aider. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, sur un très gros projet, par exemple, le Kotlin DSL est encore un petit peu plus lent parce que la generate doit encore faire des progrès sur toutes ces combinations de Kotlin. Ils ont encore un certain nombre de choses à faire. On va le mettre au Kotlin parce que, après tout, soyons modernes, mais je rassure tout le monde, le Groovy DSL ne va pas disparaître. Tout ce qu'on développe au sein de Gradle, on essaye, enfin, c'est pas on essaye, on le fait pour que ça fonctionne pour les deux DSL. On recommande à tous les auteurs de plugins de faire attention à ce que leur plugin fonctionne pour les deux DSL. Après, évidemment, c'est chacun... C'est sûr que si on utilise des types Kotlin spécifiques dans son plugin ou des types Groovy spécifiques dans son plugin, l'intégration avec le DSL est un petit peu plus complique. Aujourd'hui, Gradle est connu en quoi ? Alors, Gradle, c'est Java, 90% avec une couche Groovy pour la partie Groovy DSL et puis une couche Kotlin pour la partie Kotlin DSL. Mais tout le moteur, c'est du Java, c'est une base de code Java. Et puis, comme je me suis mis dans du Java et autres, Gradle me demande aussi le test framework que je vais utiliser et là encore, soyons modernes, on va partir sur Glimit 5. Donc, la convention dont je vous ai parlé, je suis dans un répertoire TMP, donc le défaut, le nom par défaut de bon projet si je ne fais rien, qui sera par contre explicité par le générateur, c'était MP. On va faire deux mots d'un jeu. Voilà. Et ce serait bien, gardons ça comme package name. Vous voyez directement, intelligemment, il m'a converti mes dash en points puisqu'il sait que là, ce que j'essaie de générer, c'est un nom de package et donc ça me dit qu'il va juste préfixer. Voilà. Et c'est fait. Donc, qu'est-ce que j'ai maintenant ? J'ai un buildgrader.kts qui est mon fichier de build principal. Donc, c'est là-dedans que je vais déclarer et configurer mon lead. J'ai un settingsgrader.kts qui, lui, est vraiment la configuration base de mon projet. Donc, au jour d'aujourd'hui, à part le header de génération, il contient le nom de mon projet. C'est là, par exemple, que vous allez définir les sous-projets si jamais vous êtes en train de construire un multiprojet. Donc, si vous voulez, l'équivalent du Meven modules, en fait, il se retrouve dans settings.grader. Le nom settings.grader.kts, lui, il est fixe. Par contre, le build, vous pouvez très bien configurer votre build pour qu'il recherche un fichier .grader.gravel.kts dont vous désignez le nom. Alors, en général, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, pour, par exemple, la facilité de recherche dans l'éditeur, c'est utiliser le nom du projet comme nom du fichier build puisque, du coup, vous aurez normalement des nombres différents sur vos différents problèmes. Alors, l'autre chose que j'ai, c'est ce répertoire Gradle et ces deux fichiers Gradle.w et Gradle.w.bat. Ça, c'est le rappeur. Et en fait, l'idée, c'est que maintenant que j'ai utilisé Gradle, je ne vais plus utiliser mon Gradle en ligne de commande. Je vais utiliser une écho en Gradle.w et qui va, par défaut, utiliser ce qui a été configuré dans le projet. Et donc, en fait, ça permet, si vous voulez, au projet d'être maître de la version de Gradle pour laquelle le projet fonctionne. Ça permet d'autres choses. Déjà, ne pas être surpris. Le build fonctionne chez moi, mais pas chez toi. Mais regarde, on n'a pas la même version de Gradle. Non. Utilise la version de Gradle du projet, ça fonctionne. L'autre chose que ça permet, c'est que ça permet à Gradle d'évoluer. Donc, Gradle, sur des changements de version mineure, donc le deuxième digit, va garder la compatibilité. On fixera des bugs et parfois, vous savez très bien avec les bugs, malheureusement, c'est aussi du comportement sur lequel certains comptaient, donc ce n'est pas toujours évident. Mais, on garde par contre la compatibilité. Par contre, du coup, sur les versions majeures, là, on s'autorise parfois à enlever des choses pour pouvoir avancer, continuer à avancer et pas justement rester bloqué. ça peut rendre des exercices de migration compliqués en fonction du niveau de customisation que vous avez. Mais voilà, c'est un peu la philosophie. Et puis, j'ai des fichiers de source tout simplement parce qu'il m'a généré quelques sources. Alors, je ne sais pas quoi faire avec un projet Gradle. Le premier truc que vous pouvez faire, c'est Tasks qui va vous demander des tâches, qui va vous lister par les tâches du projet. Et donc, vous allez voir que déjà, mon projet contient un certain nombre de choses de par sa génération. Il contient des tâches de build général. Alors, assemble, en fait, ça va me créer tous mes outputs. Donc, typiquement, le paquet du point X test, l'équivalent, c'est assemble. Vous dites, je veux juste créer les outputs, je ne veux pas retourner le test, etc. Le build, lui, c'est un assemble et un test. Vous avez, si on le sent plus bas, les tâches de vérification qui sont check et test. Donc, check va faire les tests plus tout ce qui est analyse statique et autres et build, en fait, fait assemble plus check. Et ça, ce sont un peu des méta-tâches dans le RADOL. Donc, ce ne sont pas des tâches qui elles-mêmes exécutent quelque chose. Par contre, ce sont des tâches sur lesquelles les plugins viennent ajouter leur dépendance de tâches en disant, si on tourne assemble, alors il ne faut plus que le tourne ça. Et puis, il y a toute une série de tâches d'aide pour analyser le projet et ce genre de choses. Le fichier de build en lui-même, alors, l'idée de GRADOL, c'est de rester déclaratif. Un build GRADOL vous autorise à développer, oui, c'est vrai, vous pouvez écrire du code, vous pouvez faire un build GRADOL de 3000 lignes avec uniquement des câbles brés au début et à la fin parce que tout le reste c'est juste du code GRADOL ou du code GRADOL le but c'est de rester déclaratif et c'est possible. Par contre, quand on commence à avoir des besoins un peu plus avancés, il y a aussi des fonctionnalités de GRADOL qui nous permettent d'extraire cette logique afin de garder le côté déclaratif dans le fichier de build. Donc, je commence par l'application de plugins. On a dit qu'on voulait une librairie et qu'on était en Java donc on applique la Java librairie. Alors, le Java ici, il faut le voir comme JVM. Si vous appliquez le plugin Groovy par exemple ou le plugin Scala, vous êtes encouragé à aussi appliquer le plugin Java librairie et je détaille ça tout à l'heure. Il faut que j'aille chercher des dépendances quelque part. C'est une des fonctionnalités que GRADOL offre la gestion de dépendances. Donc là, je dis, par défaut, GRADOL génère une entrée pour J-Center comme repository. Vous pouvez remplacer ça par le repository central ou par le repository corporé de l'objet. Excusez-moi. Oui, pardon. Le plugin du Java librairie, vous allez chercher où ? C'est déjà dedans ? Alors ça, c'est un plugin qui vient de la distribution de GRADOL. Donc lui, il est déjà dedans. Maintenant, tout ce qu'il y a dans ce bloc plugin, par défaut, si vos plugins sont sur le GRADOL plugin portal, il les fout directement. Sinon, je suis obligé d'ajouter juste en reste. Je suis obligé d'ajouter un bloc BITSCRIPT avant, sur lequel je peux rajouter des repositories supplémentaires ou je vais chercher les dépendances qui sont les dépendances pour builder mon projet. Parce que GRADOL étant des scripts, il faut builder des scripts avant qu'on puisse builder votre projet. Et donc, il est possible que vous ayez des dépendances supplémentaires pour builder les scripts. Donc là, à ce point-là, ça se passe sur tout ce qui est configuration des plugins. Le projet lui-même, il y a des dépendances. Alors, ces dépendances ne sont pas utilisées dans ce qui est généré, mais c'est pour vous donner un exemple. Ici, COMMON SMAT se retrouve dans Epidale. J'expliquerai en bétail ce que c'est l'air tout à l'heure. WAVA en implementation et puis vous voyez qu'on a des dépendances de test parce qu'elle commence par test et là, on va reconnaître un truc assez classique, c'est que la GMI Jupiter API, forcément, on va en avoir besoin pour compiler nos tests. Par contre, le Jupiter Engine, on en a juste besoin à l'exécution. Il n'y a pas de raison qu'on en dépende dans notre code et donc, il est mis comme uniquement de dépendance comme ça. Et puis ça, c'est le setup parce que ce n'est pas caché en fait dans le plugin Java, c'est le setup pour configurer les classes de tests afin qu'elles utilisent JUnique Platform. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le projet de démarrage et c'est là-dessus qu'on peut construire. Donc, on m'a dit que c'était parfois un peu impressionnant mais je prends un projet un peu plus gros. Donc là, je prends le projet de Yage Cache qui est aussi un build gravel qui est un build gravel en Groovy, cette fois-ci. Vous allez voir que les différences de départ ne sont pas énormes. Donc, on a de nouveau cette plugin de plugin. On a ici, par exemple, XJC, c'est un plugin de génération de code sur base de XSD. On a un plugin qui porte, qui est dans le domaine Orgy Hcache sur lequel je vais revenir dans deux minutes. Et on a ici, ça c'est le plugin OSGI. après, on a des dépendances et donc là, on a un projet multi-projet. C'est le projet Hcache qui a un module d'API, toute l'implémentation du cœur et puis là, par exemple, on est en train de regarder la partie configuration de CRM. Donc évidemment, on dépend de l'API du projet. On dépend de tout ce qui est core et d'un module d'implémentation pour coder les différentes choses. On a besoin de Jaxby puisque vous savez que Jaxby a été enlevé des récentes versions de Java. Donc là, il faut jouer avec ce genre de chose. On a des dépendances de test et puis là, on voit déjà autre chose qui apparaît et là, en fait, c'est quoi ? C'est une configuration qui a été rajoutée par le plugin XGC. Et en fait, on est en train de dire, moi, pour ce que XGC va faire, j'ai besoin de dépendances supplémentaires. Et donc là, ça me permet d'ajouter des fonctionnalités quelque part à ce que je veux faire dans XGC, ce qui permet aussi d'ailleurs à XGC par défaut de ne pas embarquer tout ça. Vous les ajoutez si c'est nécessaire. Et puis, on voit qu'on fait quelque chose avec le plugin OSGI dans la création du jar et sinon, on configure le plugin de génération de JSI. Donc à nouveau, on est en quelque chose de très déclaratif. Si je vous montre le fichier root, lui, il est un peu moins déclaratif. Il le reste majoritairement, mais on a quand même une logique autour du déploiement. On a un certain nombre de choses qui sont des extensions qui sont définies sur le projet. On a toute une logique sur la détermination de la GVM qu'on va utiliser pour builder, pour tourner les tests. Ce qui va permettre au projet déjà de vous donner une erreur si j'avais essayé de tourner avec un Java 6, par exemple, il vous dira désolé, maintenant il faut le guide. Ce genre de choses. Et puis sinon, on reste sur des choses qui continuent à être relativement déclaratives. Le but, ce n'est pas que vous compreniez tout ça, c'est juste vous donner un peu un feeling pour ce que l'on peut trouver dans la configuration d'Ajadoc. Donc, par contre, le projet a certaines particularités et il y a des choses qui ont été extraites dans les plugins. Et Gravel, par exemple, vous donne la possibilité d'avoir un projet un peu particulier qui s'appelle BuildSource, qui est en fait un projet dans lequel le code que vous décrivez sera utilisé par votre projet lui-même. Et donc, en fait, c'est, si vous voulez, une manière d'embarquer des plugins dans votre build sans avoir à les publier, sans avoir à passer par toute cette étape-là. Et donc, c'est ici qu'on va retrouver dans notre fichier le build-gravel du XML, on avait ce plugin deploy et en fait, ce plugin deploy, il est ici. C'est simplement une classe Groovy qui est un prénom de plugin project et qui a un petit peu plus de choses, un petit peu de logique autour, est-ce qu'on est en train de faire une release, est-ce que c'est un snapshot, ce genre de choses. À nouveau, ce n'est pas beaucoup plus. Par contre, c'est quelque chose qu'on a construit une fois et qui derrière est utilisé dans tous les sous-projets et c'est toujours la même chose, c'est toujours la même logique, on déploie les sous-projets ensemble au même endroit puisqu'ils font partie d'une release et donc ça a été extrait dans un plugin afin que ce soit plus clair et par contre, pour quelqu'un qui n'est pas complètement familier avec Groovy, il voit quand même qu'il se passe des choses en plus de ce qui se passe dans le fichier ici. Voilà, ça, ça vous donne un peu, on va dire, une idée grossière. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Si jamais vous avez des questions dans la présentation, des choses spécifiques, n'hésitez pas aussi, je veux dire, on est suffisamment, un petit groupe est suffisamment proche pour que je vous entende bien donc ce sera avec plaisir. donc voilà. Donc là, on a une idée de base, on va dire, à quoi pour trouver un projet. Ça, je vous passe, c'est tout ce que je vous ai dit en fait et voilà, et le Gradle Elite, c'est ce que je vous ai montré pour commencer. comment est-ce que derrière, Gradle fournit toutes ces notions d'incrémentalité, éviter de travailler si ce n'est pas nécessaire, etc. En fait, le fondamental de Gradle, c'est que Gradle modélise très très fortement les concepts qu'il manipule dans notre projet. On a souvent tendance à dire que Gradle, comme c'est des districts dans lesquels on remet du code, il n'a pas de modèle. Non, en fait, Gradle a un modèle très fort. Par contre, ce modèle est accessible derrière un DSM ou derrière du code, mais quand il est accessible derrière du code, il n'est pas toujours facile d'accès, puisqu'évidemment, l'accent a été mis surtout sur le fait au niveau déclaratif dans DSM. Et donc, prenons des exemples. Le premier exemple, c'est cette notion de compilation. Quand je compile, j'ai besoin d'un classe base. OK ? Un compilateur, qu'est-ce qui l'intéresse ? Tout ce qui va être nécessaire pour guider votre code source. Donc, il va évidemment avoir besoin des fichiers sources, mais il a en plus besoin de librairies supplémentaires, qu'elles soient sous forme de jar, sous forme de réfertoires de classe, puisque ces librairies ont été compilées auparavant et servent à compiler l'étape suivante. Ici, votre code. Déjà, c'est quoi ? C'est juste une archive de classe. Je pense que je n'apprendrai à personne. Par contre, un fichier classe, ça contient autant des informations d'API que des informations d'implémentation. Dans un fichier classe, vous avez l'ensemble de ce qui est nécessaire pour exécuter ce code-là. On n'a pas cette séparation qu'on trouve dans C, C++ entre le header et le fichier lui-même. Dans Java, les deux sont mélangés. C'est à la fois bien, mais en même temps, c'est aussi une information qui est renondante, on va dire, en tout cas pour la compilation. Du coup, quand je trouve une classe aussi intéressante que celle-ci, le compilateur, qu'est-ce qui l'intéresse ? Le compilateur, c'est ça qui l'intéresse. D'ailleurs, en fait, le compilateur, c'est aussi ça qui l'intéresse. Est-ce que vous avez vu la différence entre les deux ? C'est l'ordre des méthodes. Le compilateur, il s'en moque, mais littéralement. OK ? Oui, mais c'est un truc qui est tout con parce qu'effectivement, c'est quelque chose auquel on n'a pas l'habitude de faire attention. Vous ne devez pas faire attention à ça dans un fichier Java. Une méthode dans un fichier Java peut appeler du code qui a été déclaré avant comme elle peut appeler du code qui a été déclaré après. Le langage n'impose pas d'ordre de déclaration et ce genre de choses. Et en fait, le compilateur, pour compiler ce qu'il va le consommer, c'est pareil, il n'en a pas besoin. À l'opposé, le classparter runtime, alors oui, en Java, l'ordre ne compte pas, mais par contre, il a besoin de tout. Si mon return x fois x, je le transforme en l'utilisation de commons math square parce que c'est des floats et que je veux un calcul plus précise, ce genre de choses, le jour où je change ça à runtime, j'ai intérêt à voir la différence, le code qui invoque la méthode get to Linux, oui, il ne changera pas. Et du coup, c'est en modélisant ce genre de choses qu'on arrive à travailler moins sur la compilation. les classes-paves de compilation et de runtime ont des sémantiques différentes. Gradle leur associe une information sémantique différente et du coup, ça permet à Gradle d'ignorer les changements qui n'ont aucun intérêt pour la partie compilation. Ça veut dire qu'avec Gradle, vous pouvez passer d'une dépendance 1.01 à 1.02. Si l'EBI, donc la Application Binary Interface n'a pas changé, Gradle ne recompilera pas. Même si le nom du genre est différent. Donc votre propriété classe-pave, elle, elle aura changé, mais Gradle fera le travail d'analyser le classe-pave, se rendre compte qu'il est binairement équivalent et du coup, dire, ça ne sert à rien que je recompile, on passe à l'étape suivante. Par contre, il tournera vos tests, évidemment, là, on est bien d'accord. Voilà. Cette modélisation, Compilation Run-Pare, on la retrouve aussi, par exemple, dans les configurations dans lesquelles on déclare les dépendances. En fait, quand on a vu les différents exemples, quand je déclare une dépendance dans Implémentation, c'est une dépendance privée, on va dire. Oui, moi, j'ai besoin de cette bibliothèque-là, par contre, je n'expose pas ces types à l'extérieur. Les consommateurs ne la verront pas sur leur classe-pave de compilation. Par contre, ils la verront sur leur classe-pave runtime. Parce qu'évidemment, à l'exécution, du moment où vous utilisez la librairie, le fou qu'on avait écrit, qui tout d'un coup s'est mis à dépendre de Commonsmat, vous n'en avez pas besoin de l'information de Commonsmat à la compilation, mais vous en avez besoin à l'exécution. Par contre, vous pouvez aussi dire, attention, moi, là, j'utilise quelque chose, mais j'expose des types de cet API. Mon service layer, il renvoie quelques designs de mes DTO. Donc, ça veut dire que mon service layer, il a en dépendance d'API mon projet de modèle. Parce qu'à ce moment-là, on en a besoin sur le classe-pave de compilation. Et donc, tout ça, par exemple, c'est modélisé dans Gradle, quand vous activez, on va dire, le plugin Java et Java librairie, donc la seule chose que Java n'a pas, c'est API. donc toute la partie API et API elements disparaît. Et Java librairie qui a été introduit après, à nouveau, là, c'est de la compatibilité. Au jour d'aujourd'hui, on aimerait bien en avoir qu'un. D'ailleurs, on recommande aux utilisateurs d'utiliser soit une application, soit Java librairie, mais de ne plus appliquer le plugin Java directement en tant que tel. Et donc, on modélise tout ça comme ça. Et donc, c'est-à-dire que mon classe-pave de compilation, c'est quoi ? Mais, c'est par extens, c'est ce que j'ai dans l'implémentation et par extension de ce que j'ai dans API. Mon classe-pave de runtime, c'est ce que j'ai dans Runtime Only, ce que j'ai dans l'implémentation, ce que j'ai dans API. Donc, c'est l'exemple, le test Runtime Only dans lequel on avait mis le GUnit Jupiter Engine. Vous voyez qu'il apparaîtra que sur le Runtime classe-pave puisqu'il vient de là. et ça, c'est ce qu'un projet va utiliser. Ensuite, votre projet, il est consommé. Et quand votre projet, il est consommé, là, c'est les boîtes saumons qu'il faut regarder. On expose les éléments d'API qui va justement permettre d'avoir une liste filtrée des dépendances transitives à la compilation. Et par contre, vous aurez les Runtime Elements qui seront les dépendances transitives au Runtime. Et donc, ça permet de modéliser la différence entre eux. Et en fait, initialement, les... Donc, historiquement, Gradle venait avec des configurations qui s'appelaient Compile et Runtime. Elles étaient uniquement pour faire la différence entre votre Compile et Fastpass et votre Runtime Fastpass. Mais elles oubliaient complètement la problématique du consommateur. Et en fait, elles avaient le même défaut que Compile et Runtime dans Mavel, puisque dans Mavel, le Compile et Runtime, c'est ce qui est publié dans votre blog puisque 99, % des projets de Mavel publient leur pomme de build comme pomme de consommation. Et donc, ça veut dire que l'information Compile et Runtime qui est donnée, ce n'est pas la bonne. C'est votre interne Compile et Runtime. Or, vos consommateurs, ils sont intéressés à leurs besoins de Compile et Runtime. Et donc, on a déprécié Compile et Runtime dans le Gradle 6, enfin. Et l'idée, évidemment, c'est de se baser sur API et implementation et Compile qui peut, par exemple, certaines librairies d'annotation dont vous avez besoin uniquement à la compilation. Voilà. Et parce que ça, vous allez améliorer l'information de compilation pour Gradle, mais aussi l'information de publication et de consommation. Alors, c'est des choses qui sont, je dis consommation, je parle de bibliothèque et autres. Dès le moment où vous avez un projet Gradle qui contient deux sous-projets, vous avez d'office, à moins qu'ils soient complètement séparés, mais vous avez logiquement un consommateur et un producteur entre les deux. Si vous mettez du camp de commun dans un utile, dans un common, ou alors vous avez un gaineur plus classique, un service, un modèle, ce genre de chose, vous avez dans votre projet un consommateur, un producteur et vous avez tout intérêt à isoler proprement ces différentes dépendances. Ça passe, c'est clair ? Après, une autre chose dont j'ai parlé, c'est cette notion d'incrémentalité au niveau du build en tant que terme. L'idée ici, Gradle veut pouvoir, pour vous donner de la performance, Gradle doit pouvoir faire le minimum. Pour pouvoir faire le minimum, il faut pouvoir se baser sur ce qui a été construit avant. Et en fait, on considère que tout ce qui est clean, c'est une perte de temps. Donc s'il vous plaît, la première chose que vous apprenez si jamais vous passez de neuf à la gravel, c'est de vous abandonner clean. Clean doit vous servir, mais il ne doit pas vous servir. C'est comme normalement, on nuke pas son litre repo parce qu'on a foiré quelque chose, il y a le reflog qui est là pour vous aider. Maintenant, voilà, de temps en temps, on n'a pas envie de passer par le reflog, il vaut mieux nuker le repo, le recloner et recommencer. Allez, servez-vous de clean avec à peu près cette fréquence-là. Mais normalement, vous ne voudriez pas en avoir besoin. Si jamais clean ne fonctionne pas dans votre cas, par contre, des bugs, il y en a. Il y en a de moins en moins quand même dans les plugins port de gravel parce que ça fait un petit temps que c'est la politique de fonctionner comme ça, mais ça existe encore. Et puis après, il y a effectivement les plugins tiers qui eux ne sont pas toujours complètement carrés à ce niveau-là. Donc, le test d'incrémentalité, il est tout bête. Vous faites un build, vous retournez le build sans changement. S'il se passe quelque chose, vous avez perdu du temps. Vous n'allez rien changer. Pourquoi est-ce que votre résultat serait différent ? Si votre outil de build vous habitue à des résultats différents sur les mêmes inputs, vous êtes dans un monde de fous et toute cette notion de confiance, de vulnerability dont j'ai parlé plus tôt, elle est complètement inexistante puisque vous avez quelque chose qui, selon les mêmes inputs, vous produit autre chose. En fait, tout ça, c'est un stack. En oubliant les rayons solaires qui mettent le bazar dans votre CPU ou dans votre mémoire, ce qui est relativement rare, ce qui se passe quand un build n'est pas stable par rapport à ces inputs, c'est qu'en fait, vous avez des inputs que vous ne connaissez pas. Il y a des choses qui dépendent. C'est le fameux test qui plante uniquement au passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été parce que pas de bol entre le moment où il a commencé et le moment où il a fini, on a reculé d'une heure, on n'a pas que le coup l'encolle. En fait, voilà, c'est juste, c'est un cas qui a été oublié, qui n'est pas pris en compte, mais ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un mystère. Ça peut être long à comprendre, on est bien d'accord. Et donc voilà, ça c'est vraiment l'idée de cette incrementalité et si jamais vous n'y arrivez pas, il faut investiguer. Pour ça, Gradle, c'est quoi ? Gradle, c'est un graphe de tâches qui est exécuté dans l'ordre de l'indépendance. Donc Gradle a deux phases. Il y a une première phase qui est la configuration dans laquelle il compile en fait tout ce type de build. Il génère toutes les tâches qui sont référencées sur base de ce que vous avez mis en ligne de commande. Quand j'ai fait tasks, en fait, j'invoque une tâche qui s'appelle tasks et qui va faire le nécessaire pour introspecter les tâches déclarées par le build pour pouvoir vous les distribuer. Si j'invoque Gradle Assemble, ben Assemble, le plugin Java qui crée la tâche jar, il attache la tâche jar à Assemble en disant qu'Assemble dépend du fait d'exécuter le jar. Du coup, quand j'invoque Assemble, Gradle va dire Ah, Assemble a une dépendance sur jar, je dois invoquer le jar. Stop. Pour faire le jar, je dois compiler. Ah, mais je dois aussi processer les ressources. Ah, tiens, il y a un annotation processer. Ah, je dois invoquer lui aussi, etc. Et tout ça, en fait, c'est ce que Gradle fait pendant la phase de configuration. Une fois que cette phase de configuration est terminée, on prend les tâches du bas qui n'ont pas de dépendance et on commence à les exécuter. Alors aujourd'hui, la paralysation dans Gradle, elle est extra projet. Donc, on va tourner plusieurs projets en parallèle. Par contre, au sein d'un même projet, on fera les tâches séquentiellement. On aimerait bien à l'avenir réussir à aussi faire les tâches en parallèle dans un même projet. Parce que typiquement, entre le processing des ressources et la génération d'agérateur, c'est tout à fait deux choses qui peuvent arriver et démarrer au même moment. Il n'y a aucune raison que l'une attendre l'autre. En fait, elles s'attendent artificiellement parce que finalement, elles sont dans une file d'attente avec un seul consommateur. Donc, si je prends un exemple de tâche, la construction d'un chef de jar. Donc, un jar qui contient ses librairies. Pas en tant que jar, donc ce n'est pas un Spring Boot application. C'est plutôt vraiment au classique, on a explosé tous les jars et on les repackage en un seul. Ce que je fais, c'est, je définis un fichier d'output, je prends un classe bar. Il y a aussi la notion implicite que je vais packager mes sources à moi. Mais ça, c'est parce que je définis mon chef de jar dans mon projet. et le type de matage connaît ça. Et puis, éventuellement, on peut remapper des packages. Donc, l'idée de faire des chefs de jar, c'est de s'isoler d'autres versions de la librairie sur le classe bar. Donc là, par exemple, je dis quoi ? Tout ce qui est en port Gapache, je vais me lancer d'être hors Gapache. Et comme ça, je sais que j'aurai mes versions à moi. Et si quelqu'un a besoin d'autre chose, il pourra avoir sa version à lui, on n'est pas en route. Quand on fait quelque chose comme ça, les questions à se poser, c'est quels sont mes inputs ? Quels sont mes autres outputs ? Et il doit se passer quoi s'il y en a un qui change ? Et donc, évidemment, on va déclarer les inputs. Le classe bar et ses histoires de mapping, c'est ça les inputs. Il est bien entendu que si je décide de mapper Orgapache vers ShedderOrgapache ou vers FooOrgapache, ça serait bien que ça change. Et si pareil, je rajoute une dépendance à mon projet, il est clair que je veux qu'elle soit inclue. Si j'en ai une dépendance, il faudrait bien qu'elle soit en vue aussi. Donc c'est bien dans les deux sens que ça fonctionne. Pareil, on a besoin d'outputs. L'output ici, c'est notre jar file. Et puis derrière, on va avoir besoin de travailler sur l'information. Et ça par exemple, c'est un screenshot d'un build scan. Un build scan mais finalement, le Gradle build vous donne l'info aussi. Le problème, c'est qu'il faut aller la chercher soit en info, soit en debug. C'est en général des traits R2. Donc c'est un désavantage par exemple du build scan. Voilà. La input property mapping a changé. Ah bah ok, vous savez pourquoi, il a retourné votre shadow job. Il y a quelqu'un qui a changé le mapping par rapport au dernier build. C'est pour ça que la tâche a été réexécutée. Et vous avez une réponse assez claire. Quand on fait tout ça, en fait, le déclic qui doit se faire dans votre tête, c'est qu'on est en train de décrire un système fonctionnel. J'ai des inputs, des outputs, j'ai une stabilité entre les deux. Si j'ai des effets de bord, ça s'appelle des instabilités. Ça veut dire que je change des choses sans le dire. Donc c'est des outputs non déclarées. Et puis mon graphe de tâches, mais en fait finalement, ce n'est qu'une exécution de fonctions l'une à la suite de l'autre. Et du coup, on comprend pourquoi cet outil doit être stable et de confiance. Alors Gradol peut aller encore plus loin puisque vous pouvez avoir carrément des inputs incrémentaux pour les tâches elles-mêmes. Donc on pourrait imaginer ici le chef de JAR qui l'infle un support où quand on ajoute quelque chose au classpath, il sait qu'il doit traiter que cet ajout, le mappé ou pas le mappé, etc. Quand on enlève quelque chose, il sait éventuellement que dans l'output qu'il génère avant de créer le JAR, son étape intermédiaire, il doit aller juste divider certains fichiers et pas d'autres. Voilà. Il y a des choses qui sont possibles. Je pense que ce que je viens de décrire pour le deuxième n'est pas vraiment fausable d'ailleurs, parce qu'elle est supprimée et ce qui n'est plus référencé, vous allez avoir du mal à savoir ce que c'est. Mais conceptuellement, il y a des tâches qui se prêtent bien à ce genre de choses. Vous avez un input de main d'un output et du coup, vous pouvez très facilement faire le lien entre les deux. Et du coup, ça permet aux tâches de faire encore moins. Parce que là, maintenant, la tâche quand quelque chose change ne se réexécute pas complètement, mais elle se réexécute partiellement. Jusque-là, ça va ? Oui. Une fois qu'on a ça, en fait, c'est génial. Parce que l'étape suivante, c'est le build cache. Parce que finalement, le build cache, c'est quoi ? Déjà, Gravel, de part son incrémentalité, réutilise ce que vous avez fait sur la machine la fois d'avant. Ça, c'est ce que vous donne en partie l'incrémentalité. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chercher dans un cache distant ce que le CI a construit pendant la nuit ? Vous avez 2500 fichiers copilés qui ont été compilés. La compilation de copilés ou Scala. Encore pire. La compilation Scala qui fait brûler vos CPU, machin, etc. ils ont déjà été compilés. Vous avez exactement le même input. On est capable de générer une clé sur base de TINFPUT et d'aller télécharger les fichiers classe correspondants. Et bien voilà. Petite démo. Donc, pour la petite démo, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur IHG. la première chose que je peux faire, c'est que je peux faire un Assemble. Donc l'Assemble, ce que je vous ai dit, va produire tous les jars, tous les binaires configurés dans le projet. Alors ça, c'est la partie de configuration du projet puis la partie exécution. Alors en 4 secondes, j'ai eu mon build. Alors évidemment, on voit tout de suite que c'est triché en fait. j'ai 120 tâches à jour. Je l'ai tournée avant de venir quelque part. Il ne m'en a exécuté que l'autre. Ce qui est intéressant, et là par exemple, on peut voir ce que sont mes build scans, c'est éventuellement comprendre. Donc un build scan, c'est un enregistrement de ce qui s'est passé pendant votre build. Et qui du coup, va être extrêmement intéressant pour analyser qu'est-ce que votre outil a fait. Et est-ce que c'est normal qu'il ait fait tout ça ? Donc on veut prendre la timeline. On voit que le temps était majoritairement passé à l'initialisation et à la configuration du projet. Et finalement, l'exécution, il ne s'est pas passé grand chose. Tiens, par exemple, on a ça. Donc on a une version clustering de IHCache et on crée un tarp de distribution. et on voit qu'on a des choses qui ont changé tout simplement parce que, alors, la route spec, ce n'est pas les plus claires, mais en tout cas, voilà, cette jarre-là a changé. Cette jarre-là a une clé qui a changé et du coup, il a fallu refaire cette tâche de distribution et du coup, on a en fait ici une des tâches qui a pris le plus de temps d'Ista. On voit qu'elle a mis une demi-seconde. Donc, sur un build de 4 secondes, c'est probablement, et comme on voit qu'il y a beaucoup en minitialisation de configuration, c'est effectivement la tâche qui est la plus lente quelque part du projet. Alors, en toute logique, si je recommence tout de suite après, cette fois-ci, je suis à 131 up to date. Donc, ça veut dire que dans ce que j'ai fait en chipotant le projet pour le préparer, etc., j'ai fini par faire quelque chose qui avait changé ces tâches-là. Mais maintenant, par contre, on est sur un projet qui, en une seconde, me dit qu'il n'y a rien à faire. Question. Oui. Comment ça s'y fait qu'il propose la partie de Bitscan ? Alors, ça, c'est parce que je l'ai activé pour la démo ici. Le Bitscan, en fait, c'est un plugin qu'il vous faut installer. Timing parfait. Normalement, je devrais aller mettre sur scans.gradle.com parce que c'est un projet open source donc il n'y a pas de problème, etc. Maintenant, scans.gradle.com est en maintenance jusqu'à demain. Donc, j'utilise un serveur interne Gradle. Mais voilà, c'est... En dehors de ça, c'est la même... C'est la même fonctionnalité. Et du coup, vous voyez, je configure... En fait, je le configure comment. Il est dans settings.gradle. il est ici. Voilà. C'est ça, plus quelques petites options de configuration par un script delete pour qu'au lieu de partir sur scans.gradle.com, ils partent sur le serveur de Gradle. C'est juste ça. Donc, là, en fait, on a vu le ptodate, on a vu la prémentalité. Maintenant, je fais le truc interdit, je fais un cas de clean. Donc, c'est un répertoire dont je n'ai pas parlé. Le répertoire build, c'est le répertoire, c'est l'équivalent du target maven. C'est un target maven, oui. C'est là que Gradle va mettre tous ses output, par défaut. Et quand vous faites un clean, en gros, le build disparaît. Donc, je n'ai plus de build. Il me reste un en build source parce qu'effectivement, le clean n'a pas cleané build source. Mais ça, ça m'arrange parce que sinon, il faut recompiler tous les plugins du projet et ça prend beaucoup plus de temps. Donc, ce qui est intéressant maintenant, j'ai fait un clean. On est reparti, on reprend un assemble. Donc là, l'assemble, évidemment, il va faire des choses. Il va faire des choses pourquoi ? Parce qu'il y a certaines tâches qui ne prennent pas beaucoup de sens en termes de caching. tout ce qui est créé. Tout ce qui est créé un jar entre prendre les fichiers et les assembler dans une archive ou récupérer une archive d'ailleurs. Mais finalement, le gain de temps n'est pas énorme. Et donc, par contre, on voit que j'ai 131 tâches qui ont été actionnées sur base de l'assemble. j'en ai 98 qui l'exécuté et par contre, j'en ai 33 récupérés du cache. Et à nouveau, si on va voir le bin scan et qu'on regarde la timeline, on a une majorité de up-to-date, de from cache. Enfin, une majorité. Pardon. On en a un certain nombre. Et en fait, il va falloir qu'on attende un peu à retrouver des tâches exécutées. Par exemple, cette-ci, classique exécutée. Là, on se voit. Ça, c'est une live sample class. JAR a été exécutée tout simplement parce que notre cache est mal. Donc ça, c'est vrai. Il n'y a pas de magie. Juste pour vous donner un peu plus, le bin scan, vous avez un écran de summary mais ça va jusqu'à nous donner l'infrastructure sur laquelle on a tourné. Le grand classique de mon projet ne compile pas. Pourquoi tu as un JDK IBM et pas le JDK Oracle ? Ça, c'est quelque chose que vous découvrez tout de suite. Quand vous allez regarder par exemple le console log et vous dites « Ah, mais attends, ça, c'est bizarre. » Vous pouvez envoyer un lien vers cette ligne-là. Vous avez l'information, la visualisation de tout ce qui est dépendance. On voit par exemple que... Oui, là, c'est des plugins. Est-ce que... Ah ben oui, parce qu'il n'a quasiment rien résolu. Il n'avait rien à compiler puisqu'il a tout fait from cache. Comme il a tout fait from cache, il n'a pas besoin de résoudre les dépendances puisque la seule raison pour laquelle il est résoudre les dépendances c'est pour construire un campagne classmaf. Mais ici, on ne l'a pas construit puisqu'on a récupéré les raisons. Et donc voilà, il y a toute une série d'informations. c'est vraiment très très riche comme outil. Les dépendances, c'est une task ? Oui, alors c'est une... Alors, on peut tout à fait analyser. Donc par exemple, si je fais un... core.independencies directive configuration d'un intérêt. Donc là, en fait, je suis en train de prendre les dépendances du runtime classma du projet core. Et donc on voit qu'on dépend du projet API qui lui-même ramène SL4J API. On a un projet de management model avec un sequence generator qui sont visiblement des dépendances binaires mais open source de terracotta. On a de nouveau SL4J API. Puisque là, je regarde mon runtime classmaf. Maintenant, on pourrait regarder le compile classmaf en comparaison. Je vais avoir du mal à vous mettre le deux. Mais par exemple, vous voyez le projet API il n'a pas la différence en compile. Par contre, en runtime, il a bien besoin de celle-là. Par contre, en compile, j'ai plus de dépendance parce que je me retrouve avec des choses comme SpotDog adaptation qui sont uniquement nécessaires à la population que je n'ai pas au runtime. Je n'en ai pas besoin. Donc, l'autre chose qu'on peut faire, c'est GitworkTree, si vous ne connaissez pas, ça vous permet d'avoir un check-out de votre EPO-Git qui est lié au point Git principal mais qui vous permet de travailler dans un autre répertoire. C'est assez pratique quand vous voulez tourner des tests longs sur une branche et continuer à bosser dans votre EPO-Principal sur une autre branche. Donc, je vais faire un GitworkTree et je vais oublier si c'est un RAD dans le business. Voilà. DemoJug et on va faire print-m'o-d demo bill. Voilà. Donc là, je dis juste créé-moi un worktree dans un répertoire DemoJug en parallèle de l'HK3 et sur la branche DemoLion que tu crées maintenant et qui du coup va être le même que ma branche démo. Je suis sur une branche démo et pas sur master justement parce que j'ai ajouté cette configuration du Bitscan pour ne pas avoir un rajouté à la main. Voilà. Maintenant, je peux aller dans mon démoJug et en fait, là, je retrouve le projet de l'HK3 sauf que c'est un checkout clean. Alors, je n'ai pas la démo avec un cache distant. Donc là, je ne peux pas nuquer le cache local et vous montrer que ça fonctionne. Mais là, je fais pareil. Je fais un assemble dans un checkout clean et le résultat va être le même que le assemble après mon clean dans le premier. C'est-à-dire que j'ai deux nouveaux, 131, 98 executed qui sont toutes les tâches d'assemblage, d'archives, et genre de choses. Et par contre, toutes les tâches de compilation sont sortes du cache. et donc en fait, il faut vraiment imaginer que le cache vous fournit ça et après, quand vous l'avez en distant, voilà, c'est encore pire parce que vous faites un check-off ou un update de vos branches avec du code que vous n'avez jamais vu et il y a une partie que vous compilez maintenant local et il y a récupéré du cache de ça. Questions, commentaires là-dessus ? On peut le voir le dossier de cache localement. Il est dans l'aborescence racine du code. Je pense qu'il est dans cache-ease. Il est dans cache-ease et il est là par version de Ravelland. Donc ça, c'est donc le Ravelland, le petit point Ravell, c'est par défaut mon Ravelland. Et donc dans Ravelland, il y a énormément, énormément de cache. Vous allez trouver des cache qui sont par version. Vous allez trouver sous modules 2, c'est tout ce qui est cache de dépendance. Donc si vous voulez, quelque part, l'équivalent du level local. Si vous voulez comprendre ce qu'il y a là-dedans, je vous renvoie à d'autres webinars ou à la documentation. Mais ça, c'est un des trucs. Par contre, c'est ce répertoire point Ravelland. Si lui, je le nuke, là, je suis reparti parce que mon Ravell va me re-télécharger de la distribution. La première exécution de la distribution va me régénérer un certain nombre de jars qui ne sont pas inclus parce qu'ils sont volumineux et qu'ils préfèrent les générer. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont faites et puis après, ils sont cachés. Donc je ne paye pas le prix à chaque fois. et donc bien sûr, tout ça ne fonctionne que si vos builds l'infirmontaux fonctionnent. donc adopter le grade de cache, ce n'est pas la première étape du voyage, c'est l'étape finale. Avant ça, il faut avoir un build qui fonctionne correctement et incrémental. Mon idée, c'était de vous montrer ça avec test. Et puis, je n'ai pas creusé, mais visiblement, pour le moment, les tests rich-cache ne sont pas stables et donc ils les retournent. en fait. Donc il y a quelque chose sans doute qui pourrait être amélioré puisqu'il retourne les tests dans un worktrip. Donc si jamais je fais grade de W test deux fois de suite dans le même répertoire, il n'y a pas de problème. Si par contre, je suis dans un autre répertoire et il retourne les tests et donc ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas avec nous. C'est des petites choses. Et c'est pareil, un build scan, ce genre de choses, va vous permettre d'avoir cette information au cours du temps parce que c'est très facile d'introduire quelque chose dans votre build et sans s'en rendre compte. pas que vous vous mettez à faire des pourcentages pour rien. Donc d'abord, un build incrémentaux, ensuite, travailler sur le cacheable parce qu'évidemment, le cacheable, qu'est-ce que ça rajoute ? Ça rajoute cette notion de sensibilité du chemin. Dès que vous avez des chemins absolus dans des variables d'environnement pour vos tests, ce genre de choses, évidemment, tout ce qui est la cachabilité, on souffle. Alors, on a, je vous fournit le moyen de dire j'ai en fait le slide parce que c'était pour l'étail. Grado vous fournit le moyen de dire « Ah, cet input-là, il est relatif. » Donc, tu peux oublier tout ce qu'il y a avant pour rendre un projet. Par contre, il y a certaines fois, c'est nécessaire « Ah non, celui-là, c'est un absolu. » Et donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, l'idée, c'est qu'il faut que les mêmes inputs produisent les mêmes outputs. maintenant, cette équivalence, elle peut être identique, binaire. C'est les mêmes suites 1 et 0. Par contre, il y a toute une série d'endroits où ce qui compte, c'est qu'elles soient sémantiquement équivalentes. Vous n'avez pas besoin d'une équivalence binaire, vous avez besoin d'une équivalence sémantique. Ah ben si, c'est un problème-là. Et alors, voilà, ça c'est la normalisation. Donc, il ne coûte pas et ce n'est pas de normalisation. Comme un classpath, vous dites que vous dépendez de l'application binary interface. Classpath, vous dépendez de la sémantique d'un Java classpath. Donc, si le contenu change, il faut changer. Et puis, vous pouvez aussi ignorer certains fichiers et autres en disant « Ceux-là, ce ne sont pas importants pour la clé de cache par exemple ? » Alors ça, c'est au moment où tu écris la tâche. En fait, Gradle, il peut cacher par tâche. Et donc, quand tu développes une tâche custom, c'est toi qui dois annoter tes e-boûtes et tes e-boûtes pour que le cache sache quoi faire. Donc ça, c'est au moment de développer les tâches. Et donc, par exemple, la tâche de compilation de Gradle elle-même est correctement annotée. Voilà. Il y a la... Merci pour la question. Et donc, c'est ce que je disais au départ. Oui, Gradle Enterprise, vous fournit un bill de cache avec une interface de monitoring avec le fait que vous pouvez avoir plusieurs nœuds, distribuer, définir des stratégies de réplication, etc. Mais si jamais vous voulez essayer le cache remote, vous allez sur Docker Hub, le bill cache node. vous débarrez un Docker Container avec ça, vous pointez vos billes dessus et vous pouvez commencer à compiler de votre côté, votre collègue, récupérer les résultats de votre compilation, etc. Donc il y a moyen de laisser ça de façon avancée et pas juste le cache local, mais le cache qui montre. Et sur le... la communication entre Gradle et le cache, il n'y a pas de différence entre la version libre et la version Gradle Enterprise. La version libre, je crois, la seule chose que vous avez, c'est un bouton qui est pur, et il vous vide le cache. Parce que ça, par contre, ça peut arriver surtout quand vous êtes en développement d'un plugin ou d'une tâche que vous finissiez par mal calculer vos clés de cache et du coup, vous uploadez des choses dans le cache que d'autres billes récupèrent alors qu'il ne le fait pas. C'est évidemment... J'étais dans le caching d'avant, donc c'est toujours le truc gay quand on a trouvé le caching, c'est qu'on vient de se créer un nouveau problème. On espère qu'on a gagné la performance, mais c'est sûr que la complexité, on en a gagné. La balance ici, elle est elle. Donc, wow ! J'ai passé plus de temps sur le pourquoi Gradle, mais je pense que c'est intéressant de vous montrer aussi ce que Gradle 6 apporte. Si vous en avez mal, vous me le dites. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas aussi. Donc, déjà à Gradle 6, on est en fin de support à Gradle 13. Alors, la question c'est toujours pourquoi seulement maintenant ? Puisqu'on a une cadence de 6 mois et que Java 13 il est sorti en octobre, Gradle 6 est sorti le vendredi ou lundi de la semaine de DevOps, donc ça veut dire il y a 3 semaines. Donc on avait quand même un bon mois et demi de retard, un bon gros mois de retard. En fait, Gradle, c'est comme beaucoup d'autres librairies dans le monde Java, on a un certain nombre de dépendances. Il faut que ces dépendances se mettent à jour et certaines de ces dépendances, quand elles se mettent à jour, elles introduisent des bugs, des régressions de performance, des petits problèmes et autres. Et du coup, les adopter dans des versions mineures de Gradle, c'est problématique parce que ça peut avoir un impact sur vos billes. Et il y a un truc que vous détestez et qu'on déteste vous infliger, c'est que vous vous dites « Ah, je crois qu'ils ont réalisé Gradle 5.4, j'étais sur 5.3, je veux le gréder » et bon, votre bille explote. C'est jamais, jamais plaisant comme expérience. Et donc, on fait le maximum pour que ça n'arrive pas. Maintenant, ça arrive parfois, comme je le disais, des choses qu'on corrige qui sont des bugs mais qui en fait vous arrangent bien. Ça, c'est toujours un peu délicat comme partout. Mais du coup, c'est pour ça que souvent, c'est la version majeure. Maintenant, on essaye, puisque c'est une nouvelle cadence, on essaye aussi de récursir entre les releases et le support. Et c'est pareil, le stack en fait s'habitue. Donc par exemple, une des grosses dépendances qu'on a, c'est ASN pour faire de l'analyse de bytecode justement pour calculer ces EBI interface. Mais maintenant, ASN, dès qu'il y a des releases, en fait, il est à l'heure. C'est juste qu'il faut que la machine se mette en place à tous les niveaux. Au niveau de la GVM, on a un certain nombre d'améliorations. On a d'abord, on a introduit le fait que maintenant, même Groovy, on est capable de dire tiens, ce n'est pas nécessaire de recompiler ou de ne recompiler que certaines choses. Par contre, c'est un petit feature preview. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a certaines choses qu'on ne couvre pas. Mais pour vous donner une idée, le build, le Gradle, le Gradle et tous nos tests qui sont écrits avec Spock sont en Groovy compilé chez la REC. Parce que en fait, et l'idée, pourquoi est-ce qu'on contribue sur des choses à Groovy, enfin, parce que c'est les contributions à Groovy, c'est tout simplement parce que, pardon, ici, c'est le plus, c'est le plus de nos Groovy Gravy. Pourquoi est-ce que on finit par faire ce genre de choses ? Parce que nous, on en a besoin et que notre équipe d'engineering perd du temps a changé une classe de tests et vous pouvez du coup recompiler toutes les classes de tests. Maintenant, on ne recompile que la classe de tests que j'ai changé. La compilation incrémentale que j'avais convient est plus rapide et alors, on est passé au nouveau compilateur Zinc pour ce cas-là puisque l'ancien est déprécié et maintenant, c'est celui qui est hosté et maintenu par SBT. Et bien sûr, il y a plein d'autres choses entre les issues et le request, etc. Mais, moi, mon focus, parce que c'est mon focus depuis que j'ai rejoint le Gardel il y a bientôt deux ans, c'est tout ce qui est gestion de dépendance. Et donc, en gestion de dépendance, il y a quand même pas mal de choses. D'abord, compiler runtime est déprécié comme je vous l'ai dit, mais vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle les contraintes et contraintes au sens programmation par contrainte. Donc, vous rajoutez des informations dans votre graphe de dépendance sans nécessairement rajouter des dépendances. Donc, vous dites, si jamais cette dépendance-là est dans mon graphe, alors je veux cette version-là. Mais si la dépendance n'est pas, je n'en ai pas besoin. Donc, ça vous permet de contraindre ce qui se trouve dans votre graphe de dépendance, des versions riches et alors une notion de plateforme. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est pouvoir partager des versions au travers de projet et exposer ce partage. Donc, je définis les contraintes. Moi, je vais utiliser SLR4JPI 1.726 au runtime, ce sera SLR4JSimple pour mon login. Et derrière, j'ai un projet qui en dépend, il importe la plateforme et puis du coup, je peux me permettre de déclarer mes dépendances sans version. Et en fait, la version, elle est tout simplement appliquée par la contrainte. C'est l'équivalent de dependency management que tu devrais m'avoir ? C'est un petit peu l'équivalent du dependency management. Sa grosse différence, c'est que celui-ci est transitif. Donc ici, la plateforme que je l'ai mise en API, ça veut dire que mes consommateurs voient la plateforme. donc elle fait partie de la façon dont le projet est défini. Alors que quand vous utilisez le dependency management ou le BOM scoping port, dès que vous êtes un niveau plus loin dans Beaven, c'est fini. Il ne s'applique plus en fait. Il ne s'applique que au projet. il ne s'applique plus en fait. Il ne s'applique plus en fait. Les versions riches, c'est quoi ? C'est la capacité de dire « pic au clic pour faire la ligne de commande. Moi, je veux les versions 3.9 à 4.0 exclues. Et par contre, si jamais personne n'a d'opinion, 3.9.5 ça me va très bien. C'est aussi la possibilité de déclamer des versions strictes. Alors, le strictly permet en fait à Gravel d'avoir un comportement assez proche de celui de Beaven qui est... Si vous déclarez quelque chose dans votre Pong File dans Beaven, c'est cette version-là qui gagne tout simplement parce que Beaven fait une résolution au chemin le plus court. Et donc, quand vous avez une dépendance d'ordre 1, c'est d'office la plus courte. Dans Gravel, ce n'est pas ça. Gravel considère l'ensemble du graphe. C'est pour ça qu'on a cette notion de contrainte sur le graphe. Et donc, si vous, vous avez dit Guava 28 mais qu'une dépendance de 4e ordre a dit Guava 29, Gravel opéré de la 29 parce que le conflit entre les deux, logiquement, c'est 29 qui prêtent le plus compatible. À nouveau, sur base du semantic vers chéline, mais on sait très bien, ce n'est pas toujours respecté, mais voilà, il faut avoir un défaut. Avec le strictly, vous dites, non, moi, je veux strictement 28. Et cette dépendance de 4e ordre qui utilise 29, elle utilisera 28. Vous allez peut-être péter quelque chose dans cette librairie-là, mais si vous, votre espace, c'est que vous n'aviez pas besoin de ce chemin-là de code et donc tout va bien. la personne qui consomme votre librairie, elle peut tout d'un coup dire, non, non, finalement, moi, je veux bien ma prof. Voilà, comme ça. Et ça, c'est ce que le strictly permet de faire. Et donc, il peut être déclaré soit avec la notation riche, qui est donc un bloc version, soit, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui peut être intéressant, on a mis le double ban après la version pour indiquer si celle-là est vraiment celle-là. Par contre, ça ne nous dogre pas en dehors. si mon projet a dit 28, mais comme je le disais, quelqu'un d'autre dit non, finalement, je veux 29, pas de problème, on ne prendra 29. Parce qu'en fait, le 28 s'applique sur vous et vos transitifs, pas sur vos relatifs lorsque vous êtes consommé dans un projet de plus haut. Et bien sûr, on peut les mettre dans les plateformes et l'équipe Gradle, c'est un... Enfin, il y avait moyen avant de forcer les versions. Le problème, c'est que le force en Gradle de par son implémentation a des problèmes d'ordering et ce genre de choses. Donc, on est en train de déprécier force et donc, privilégier, si vous passez à le système strict, c'est beaucoup plus riche. Autre chose qu'on a fait, c'est, vous connaissez tous le problème, SL4G Multiple Binders on ClassPath, Multiple Binding on ClassPath, vous vous retrouvez avec SL4G Simple Logback ou alors Logback et... C'est quoi le nom ? SL4G Overlog4G. Alors voilà, vous vous retrouvez avec plusieurs implémentations, vous ne savez pas très bien lesquelles il va être chargé. Ça peut dépendre de l'ordre de votre ClassPath qui ne pourrait pas être le même sur toutes les plateformes. Enfin bref, on essaie d'éviter. Et bien en fait, Gradle vous donne une solution pour ça qui s'applique aussi on va dire de manière un peu similaire pour les librairies qu'on a renommées. Et en fait, la solution c'est quoi ? C'est de dire qu'il y a des modules, des dépendances qui sont exclusives. Si j'en ai une dans mon graphe, je ne peux pas avoir l'autre. Parce que si j'ai les deux en même temps, c'est un problème. Et donc, c'est ce qu'on... Quand Asom a renommé Asom Asom vers Orgasom Asom, en fait, ce n'est pas le même module. Mais finalement, le code qui est dedans, c'est le même. Si vous voulez, deux fois sur ClassPath, alors là, c'est moins grave. Sauf qu'en fait, si c'est grave. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous avez Asom Asom 1 et Orgasom 5 ? Et donc là, je parle d'un sceau de 4 versions majeures, par exemple. Mais en fait, tant d'Avent que Gravel, on ne vous dit pas de problème. Ce n'est pas le même module. Ils sont tous les deux là, des versions différentes. Tout va bien. Et à nouveau, on est rentré dans le même problème d'ordre de ClassPath. Il y a certaines choses qui vont marcher, de l'autre pas. D'ailleurs, juste, avec cette détection de... Tu peux faire planter le BIM ? Oui, exactement. J'y arrive. Et donc, l'idée, c'est de dire que chaque module fournit par défaut une capability qui est son groupe artefact de leur chaîne. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on vient rajouter des capabilities supplémentaires. Et donc là, je l'ai réalisé il y a deux jours, j'ai créé une première version d'un plugin qui modélise les capabilities dans le monde du login. Et donc, par exemple, qu'est-ce qu'on dit ? Je dis que slf4j-simple et slf4j-log4j, donc j'avais eu l'inverse, une mauvaise exemple ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, tous les deux implémentent une implémentation de slf4j. Et évidemment, comme c'est une capability que je définis moi, puisque slf4j, quand il a été publié, ne trouvait pas la publier vu qu'il n'y avait pas conséquences dans ma run, je la name space de mon côté. Donc elle est name space dans mon projet. Maintenant, si jamais dans mon graphe de dépendance, pas dans mes dépendances directes, dans mon graphe de dépendance, les deux apparaissent, j'ai une error build. Et, RADL, j'ai pas de slide qui le montre, pas une API qui vous permet de dire, ah, quand t'as un conflit sur ça, ben voilà ce qu'il faut faire. Et le voilà, ce qu'il faut faire peut être, tu choisis toujours l'un, ou alors, tu rajoutes une dépendance et tu choisis celle-là. Enfin voilà, il y a différentes choses qui sont faites là. Et donc, l'idée par exemple du plugin que je suis en train de développer, c'est d'abord, là il avait déjà la phase détection, et maintenant la version suivante, très évidemment, vous aurez une entrée de DSL où vous direz, ben attends, moi, il n'y a pas de question, moi c'est le logback que je vais utiliser. Et donc le plugin fera le nécessaire, donc toute la détection est déjà faite, mais par contre, il fera le nécessaire pour que d'office, dès qu'il y a des conflits, c'est le logback qui gagne. C'est dès qu'il y a des conflits, donc si vous faites les choses bien, on peut très bien imaginer aussi que vous dites, ah, sauf en test, moi en test, je suis content avec SLF4G Simple. Mais tout ça, ça devient du coup une capacité du build, et plus une détection au runtime. En en discutant avec des gens, des services de streaming qui tombent chez Netflix par un disque full parce qu'il y avait plusieurs implémentations de SLF4G sur le classepass, ça leur est arrivé. ça peut paraître ridicule comme problème, mais ça peut avoir des conséquences. Une autre chose qu'on adresse, c'est ces dépendances qui viennent en grappe. Vous avez un groupe de dépendances. Un exemple classique, c'est Jackson, ou alors même le framework Spring. Il existe des bombs. Jackson fournit un bomb, Spring fournit des bombs qui vous donnent toutes les versions utilisées. Sauf que les bombs, comme on en parlait, elles ont un aspect assez limité puisqu'elles indiquent une version. Alors dans Maven, elles contraignent la version si vous répétez le bomb dans tous les projets. Dans Gradle, si vous héritez d'un projet qui utilise ce bomb, vous allez avoir une version contrainte, mais vos consommateurs plus nécessairement. et donc il est possible qu'au travers d'opdés transitifs, vous vous retrouviez avec des versions divergentes. Et donc ici, à nouveau, on introduit un système dans Gradle qui est cette notion de plateforme virtuelle ou l'utilisation de bombes publiées. Et en fait, vous allez pouvoir enrichir les métadonnées des modules pour dire en fait, tous les modules Jackson, ils appartiennent et à nouveau, je l'anime spécifiquement moi-même parce que ce n'est pas quelque chose qui existe, ils appartiennent à une plateforme. Et l'avantage, c'est que ça crée un cycle dans le graphe de dépendance Gradle où tout upgrade d'un module Jackson va avoir pour conséquence de mettre à jour la plateforme et comme la plateforme a des dépendances vers tous les modules qui participent, tous les modules se retrouvent upgradés aussi. Et donc, en fait, on a un magnum dans tout le monde moins de conversion en même temps. Et du coup, dans un projet de données, on a une version consistante pour ces différents modules. Bon, je n'ai pas été super honnête avec vous. En fait, les contraintes, c'est Gradle 4.5. Les plateformes, c'est 5.0. Le plateforme plugin qui permet de créer les plateformes, c'est 5.2. Les versions riches, c'est 4.4. Il y a juste le strictly qui est assez sémantique comme j'ai décrit en 6. Les capabilities 4.7, l'alignement 4.10, etc. Parce qu'il y a un truc dont je ne sais pas. Donc, je vous ai enfumé par rapport à Gradle 6. Ben non. En fait, que fait Gradle 6, c'est vraiment se concentrer sur les métadales. et en fait, toutes les choses dont je vous ai parlé, elles fonctionnaient entre projets, dans un même build. Mais c'était des concepts que vous ne pouviez pas utiliser entre une dépendance binaire et un projet. Tout simplement parce que les métadonnées, que ce soit Beaven ou Ivi, n'étaient pas assez riches. Donc, l'information d'alignement, l'information de capabilities, elle ne pouvait pas être publiée. Et donc, si elle ne peut pas être publiée, quand vous consommez l'indépendance binaire, vous ne pouvez pas vous en servir. Et donc, en fait, Gradle, par défaut, avec Gradle 6, publie un Gradle module metadata qui est un fichier JSON.module qui vit à côté du .pon ou du .iv.xml, à côté de vos jars, etc., dans les réseaux qui soient Maven ou Ivi, ça fonctionne très bien. Et qui va, par contre, posséder toute cette information enrichie. Alors, évidemment, les capabilities d'alignement, c'est quelque chose dans lequel il faut faire un opt-in, ça ne va pas arriver par défaut, mais ça vous permet de propager cette information. Donc, rapidement, le format, c'est un format JSON, on va avoir les coordonnées groupe module version comme on a dans une pomme ou même dans un Ivi, et puis on a toutes ces notions de variantes. Et le API Elements, c'est le Runtime Elements, ça va vous rappeler les configurations que je vous ai montrées. Et en fait, c'est effectivement ces groupes deux choses à consommer. Donc, mon projet, ici, c'est le GDGPter API. Dans ces API Elements, il a la GNICBOM et API, GROADIAN API, ainsi que OpenTest4G comme dépendance. Et puis, la plateforme comme ça. Par contre, si on passe au Runtime Elements, on va voir que Ah ben non, cet exemple-là, les mêmes. Je pensais qu'il y en avait qui étaient des annotations, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, ici on a les deux, c'est les mêmes, parce qu'il n'y a pas de différence entre le Compact, et le Compact, et le Compact, mais c'est le genre de chose que le format supporte. Il peut exprimer les deux. Et on voit qu'on a chaque variante a des attributs qui lui sont associés. Et c'est en fait là-dessus, c'est ça que GROADIAN utilise pour faire la sélection. Et c'est ça qui permet de dépendre sur les coordonnées d'un module, mais de récupérer la variante spécifique en fonction de l'utilisation. Et tout ça, en fait, c'est basé sur le modèle de composants de GROADIAN lui-même, qui en fait dit qu'un projet déclare des composants et que ces composants, il a un certain nombre de variantes. Et en fait, dans le monde Android, ce que vous avez, c'est que vous avez éventuellement même plusieurs composants. Mais sinon, c'est la même logique. Et donc, dans le monde Java, le classique, c'est que vous avez un composant Java qui a API Elements qui sera utilisé par les consommateurs pour la compilation, et Runtime Elements qui sera utilisé par les compilateurs pour tout ce qui est exécution. Finalement, c'est assez similaire aux configurations de GROADIAN ? Alors, si on s'arrête là, oui. Si on s'arrête là, c'est assez projé de configuration. Et donc, quand je dis que les modèles, tant de Maven que Ivy ne permettaient pas de présenter tout ce qu'on a rajouté, c'est vrai, mais Ivy permettait déjà de présenter plus que ce que Maven permettait. Donc oui, il y a une similarité. Tout à fait. Typiquement, Ivy te permet d'avoir des artefacts et des dépendances différentes. Par contre, ces notions de capability, ça... Donc ici, en fait, on a G-Unit, par exemple. Eux publie leur plateforme. Donc ils ont la Jupiter API qui dépend de leur pomme. Ils ont une pomme qui n'a que des contraintes. Et du coup, quand on utilise Jupiter API 5.6.0, on va ramener la pomme 5.6.0. Et donc, même si je déclare l'engine à 5.5, il va monter à 5.6.0. Parce que d'office, tout le monde amène la plateforme. Et comme tout le monde amène la plateforme, on a les cycles qui se font bien. Et du coup, hop, on garde tous la même version. Autre chose, Boava, donc Boava, c'est une écrite assez populaire. elle a deux versions, en fait. Elle a une version tirée JRE tirée Android. Ce ne sont pas des classifiers Maven. Ce sont en fait des versions. C'est 28.1 tirée JRE 28.1 tirée Android. Ce qui veut dire que Maven, avec son E-Rest First, peut très bien vous choisir la version Android alors que la JRE vous convenait. La différence entre les deux, c'est quoi ? C'est le support de Java 8. Si vous prenez la JRE, vous avez Java 8. Si vous prenez la Android, c'est Java 7. Et donc, vous n'avez pas toutes les possibilités de l'alphabet sur le jour. A l'inverse, ma Gradle, qui fait de la résolution globale, s'il voit Android et JRE dans le graphe pour le même préfixe de version, donc 28.1 par exemple, lui, il va préférer JRE parce que c'est plus haut. J et après A dans l'alphabet. Or, si ça se trouve, vous, vous êtes en train d'écrire pour Android, il n'est pas question, vous ayez JRE qui rentre dans votre graphe, ça ne marchera pas sur le device. Et donc là, c'est pareil. C'est ça par exemple à quoi servent les attributs. En fait, on a un attribut de JVN version et on lui donne une valeur. Et en lui donnant cette valeur, quand votre projet consomme et que vous avez un projet qui build dans Java 8 et qui se retrouve avec une dépendance qui est Java 11, tout de suite, vous avez une note de build au départ qui vous dit « Désolé, mais toi, tu build avec Java 8 et tu veux une dépendance Java 11, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. » Et à l'inverse, si on arrivait à avoir un Boava qui disait « J'offre du 6, j'offre du 8 », mais la résolution de laquelle version prendre n'aurait plus rien à voir avec la version de Boava, ce serait en fonction de ce que le consommateur vise. Si le consommateur vise Android, il vise 7, il ne peut pas prendre le bit. Bien sûr, à nouveau, en fait, Granite Metadata 1.0, on l'a réalisé avec 5.3, mais il n'était pas publié automatiquement et on l'a bien fait parce qu'on a dû faire un certain nombre de modifications. 6.0 est passé à 1.1 et maintenant, on a vraiment un format qui est stable. Les changements sont relativement mineurs et d'ailleurs, Gradle 6, lui, consommera tout. L'idée, en fait, c'est quoi ? C'est que, quelque part, en termes de compatibilité, quand on publie les métadonnées, on change de monde. Autant un Build Tool, comme je vous l'ai dit, avec le rapport, on publie, lifecycler la version du Build Tool dans votre projet, autant les métadonnées de JUnit, je ne peux pas vous dire que dans 6 mois, désolé, si vous n'upgradez pas le Gradle, vous ne pouvez plus consommer JUnit. Ce n'est pas possible. Donc, il y a de toute façon une très forte compatibilité à ce niveau-là. Ça, ça fait partie des choses qui ont été faites. Et alors, en fait, ce qu'on fait, c'est que Gradle 6 consomme par défaut les modules métadata grâce à un marqueur qu'on met dans les pomfiles publiés. Et en fait, ça nous permet d'optimiser puisqu'on sait qu'aujourd'hui, 99% des librairies n'ont pas de Gradle module métadata. Donc, on les consomme quand on voit le marqueur, c'est-à-dire qu'on télécharge les pomes d'abord, on se rend compte qu'il y a des modules en temps. Maintenant, Gravel a toutes les API nécessaires pour que par repository vous nous disiez « Ah, attends, dans ce repos-là, c'est que des carnaux de modules métadata, ça ne sert à rien avec les carnaux d'économie. » Donc, tout ça, c'est la flexibilité qui était déjà là et qui prend son sens maintenant. Voilà. C'était un peu un rush sur la fin parce que je me rends compte que j'ai un peu équiposé par rapport à ce que j'avais dit. Je pense que je suis resté trop longtemps sur les démos des vues. Pour moi, la conclusion, c'est vraiment Gravel 6 est un des avantages de cette génération de l'outil. C'est vraiment cet enrichissement de la métadonnée et toute cette problématique du dependency même. Et donc, voilà, on a vraiment avec Gravel 6 une solution complète, intégrée, dans le monde Gravel, il est clair. Maintenant, on a des documentations sur qu'est-ce que ça veut dire la compatibilité Navel. Par exemple, quand vous faites des variantes par défaut, le jar, il est publié avec un classifier, ce qui permet du coup de le consommer depuis Navel. Évidemment, vous perdez l'information des dépendances parce que ça, un jar avec un classifier dans Navel, il hérite des dépendances du jar principal. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais au moins, vous pouvez le consommer. Bon, voilà, c'est... Du coup, si vous pouvez, n'hésitez pas à l'utiliser en interne. Tant Gravel que les méthadonnées riches. Si vous commencez à l'adopter, n'hésitez pas aussi à demander au libraire open source de l'adopter. On verra ce qu'on peut faire pour les versions suivantes du monde du login, de Boava, des choses comme ça. On essaye d'ouvrir la conversation pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer les méthadonnées publiées. Et bien, étant dans la gestion de dépendance, la seule chose que je vous souhaite, c'est de sortir de cet enfer de l'indépendance. Voilà, merci pour votre attention. Je suis là pour les questions et puis pour suivre pour la bière, etc. Ceux qui m'ont posé des questions peuvent venir chercher un t-shirt. Une fois qu'ils sont passés, il m'en restera peut-être ou pas. Et j'ai aussi les stickers, si vous voulez. Merci. Merci. Au début, je pense que dans le NIF, dans le NIF, j'ai vu une mention de 7 plus plus et 7 plus plus. Oui. Donc, il y a un support du natif dans le RADL. Par contre, c'est ce que je disais, la richesse et ce qui permet de faire n'est pas au niveau de ce qui est possible dans les plugins JLF. Mais ça existe. Il y a un écosystème dédié à ça. Donc, on construit un projet soit C++, soit Swift, soit Java, mais pas un mélange du tout. Alors, je sais que j'ai des collègues qui justement ont joué récemment à essayer de faire quelque chose pour faire, par exemple, du JLF. et avoir un seul projet qui d'un côté compilerait du CC++ et de l'autre côté le Java qui interagit avec. Puisque, voilà, la différence majeure entre ces deux mondes-là, c'est que le monde de CC++, votre architecture, votre plateforme cible, etc., est vachement importante. Alors que forcément, du côté Java, normalement, c'est la liberté du langage « write once, run anywhere » même si ce n'est pas toujours vrai. avec tout. J'ai une petite question. Moi, mon usage, c'est sur Android. Des cas qui nous font arracher des cheveux, c'est des conflits de version entre une dépendance que moi, j'aurais à un niveau 1 et une dépendance d'une de mes dépendances qui aurait la même chose mais à une version différente. Et donc là, ça pète. quelle serait la meilleure démarche pour savoir quelle dépendance a ce qu'on fait et quel mot-clé, quelle démarche pour les niveler ? Le mot-clé, alors, ce qui se passe, c'est que le monde Android, eux, ont décidé, dans le plugin Android, d'avoir, en fait, ils ont réutilisé le concept de contrainte et ce qui se passe, c'est qu'ils vont résoudre, je pense, le runtime classpath et ils vont injecter ces contraintes dans les autres et du coup, ils veulent qu'il n'y ait pas de conflits. Enfin, ça doit s'aligner, en fait. Gradle, par défaut, a aussi un mode comme ça qui est encore plus strict qui est le fail-enversion-conflict. Donc, il dit, dès que je vois le même module avec deux versions différentes, puis fail le bin. Même si t'aurais pu upgrader parce que moi, je veux un mode contraint. Je pense que, d'ailleurs, le projet IHCache utilise ça. Donc, il faut que... SLS et 4G, il ne peut pas y avoir deux versions qui arrivent. Ça doit être la même. Ça va être une erreur de résolution. Normalement, les messages s'améliorent de version en version. Voilà, c'est ça, je l'ai constaté. Voilà. Et alors, l'autre outil qui est, c'est le dependency insight qui est en fait une petite inversion du dependency. Donc, quand on a vu le dependency, on part du projet et on descend dans le graph avec le dependency insight. Donc, c'était quoi ? Core 2.0. Alors, Gradot, j'ai oublié de le dire. C'est comme ça. Je peux shortcutter mes noms de tasks en cavalcase, donc déni pour dependency insight. Je sais qu'il n'y a pas de conflit, donc je n'ai pas besoin de mettre plus. Configuration, Compile, ça va être front-time, ça va être intéressant. Ça, par contre, il faut que je la tape en entier. Et la dependency, je veux slf4j-api. Et là, en fait, je vais avoir un graph qui part de slf4j. Et évidemment, comme ici, je suis en failed en version conflict, je n'ai qu'une seule version. Et je sais qu'elle vient de mon projet API en direct. Je sais qu'elle vient de hors-carat-cat statistique. Donc je sais tous les chemins qu'il y amène. S'il y avait plusieurs versions de slf4j, je les verrais liées à la suite des autres, avec chacune de leurs chemins respectifs. Et puis, je sais laquelle a gagné. Et puis, au-dessus, j'ai une entête qui me dit que c'est un 7.25 qui a gagné. Ça va rien entre runtime, ce qui est logique puisqu'on est dans le cadre d'un runtime classif. Et que, voilà, on a un certain nombre d'attributs. Runtime est déjà avec des retis. par contre, release et library, ceux-là, on ne les a pas demandés. Et on requirait des attributs supplémentaires, bubbling et jmv, qui n'y étaient pas. Mais ça, eux, ils ne sont pas parce qu'en provenance d'un pump file, puisque slf4j, c'est un même pump, la métadonnée, on ne peut pas les deviner, ceux-là. On pourrait deviner celui-là en faisant un analyse de la bytecode systématique, mais ça a un coût aussi. Voilà, et ça, c'est une inversion sur la façon de garder les ventes. Ici, évidemment, graph est tout. Mais il faut imaginer que ce genre de choses, voilà, dans des projets de taille assez importante, c'est très, très utile pour aller chercher l'info. Par contre, après, ce n'est pas toujours facile à décoder parce qu'on peut se focusser sur un problème et puis en fait, le problème est ailleurs. Enfin, voilà, il faut apprendre à s'en servir, mais c'est très utile. Dans le ciel, c'est dit, souvent, ça a été exécuté dans un container, qui va être exécuté dans un container. Comment ça se passe pour le cash ? Comment on peut mettre plus près de l'environnement ? Au jour d'aujourd'hui, avec ce qui est révisé, ça ne se passe pas super bien. Donc, comme je l'ai dit, si vous êtes maître de l'image, l'image Docker, s'il est là avec les versions gravel qui sont utilisées dans votre boîte, avec les versions gravel initialisées, donc qu'il y ait quelque chose du genre, quand vous construisez l'image Docker, qui a fait un gravel task avec une différente version parce qu'on génère déjà un version de choses. Pour le dependency cache, à l'heure actuelle, il est un peu embêtant parce que pour être copiable, il faut que le chemin absolu soit strictement le même. Donc, il y a une dépendance sur le chemin absolu, ce qui est un peu casse-pied. À nouveau, si on maîtrise la construction d'images Docker, on peut le faire, mais ça reste compliqué. Avec gravel 6.1, il sera relatif. Donc, vous pourrez le construire dans un environnement home-foo-bar et l'installer sur home-CI. Ça, ça ne pose pas problème. Mais donc là, on sait qu'il y a des choses à faire. Et surtout, ici pour le moment, et si vous êtes dans du circuit CI ou autre, il faut que eux aient installé le gravel dans l'image. Il faut que eux fournissent éventuellement un service de copie de cache. Sinon, vous êtes sans rien. Les réponses qui vont être, c'est d'essayer de localiser votre repository du genre Artifactory ou Nexus ou le plus proche possible. À nouveau, quand vous êtes dans le cloud, le proche, ce n'est pas forcément si proche que ça. Donc, ça, c'est des choses on sait qu'on va faire des progrès là-dessus. Et pareil pour le build cache. Le build cache, si vous arrivez à mettre un nœud dans la même région, si vous tournez sur AWS, parce que si le nœud est dans la même région, vous aurez forcément une performance meilleure. Tout ce genre de choses. Et alors, par exemple, pour le cache de dépendance, l'étape suivante qu'on voudrait faire, mais qui se passe probablement pas dans 6.1, c'est, en fait, les caches de Gradle sont exclusifs. Donc, Gradle, quand il les utilise, il les lock, puisqu'il fait lecture et écriture dessus. Entre process, si les process peuvent communiquer, il se passe le lock. Donc, c'est pas locker pendant les 10 minutes de build et puis on lâche le lock. Non, c'est des opérations fine-grained. Maintenant, c'est de l'optimistique. Donc, tant que personne me demande le lock, je le garde. Évidemment, quand vous êtes dans Docker, avec ce type d'isolation des process, ils ne peuvent pas communiquer. Du coup, vous ne pouvez pas partager un cache commun. Et donc, pour le dependency cache au moins, là, on voudrait permettre de partager un cache commun. On fera en fait une sorte de cache à deux niveaux, sans doute. Avec un niveau read-only et puis le niveau le plus proche qui sera read-write, mais comme ce sera le vôtre. Et donc, la seule chose, c'est qu'il faut mettre à jour le read-only régulièrement. Et puis, le read-write, c'est uniquement les quelques builds qui viennent d'ajouter une dépendance, ceux-là, tout d'un coup, leur télécharge. Voilà, c'est le genre de... Mais on sait effectivement qu'il y a un certain nombre de choses en gravel qui font que quand il a été conçu, enfin typiquement, c'est quoi ? C'est la distribution BIM qui n'intègre pas certains jars parce que du coup, ça fait moins de téléchargements. Ben oui, il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était important. Il y a 10 ans, c'était peut-être long, mais il y a 5 ans, c'était important. Aujourd'hui, en fait, on est à l'inverse. On vous rajouterait 100 mégas d'une archive qui peut à la rigueur être cachée par un proxy web ou autre. Ça vous arrangerait s'il n'y avait pas 5 à 10 secondes de génération de jar au début de chaque build qui normalement sur votre machine va vous arriver une fois par version mais on s'y aille, hop là, 5 à 10 secondes par build. Et la facture est l'autre. Oui ? Je n'ai pas bien compris l'utilisation du scan. Est-ce que c'est un log détaillé du build qui est envoyé sur un serveur web ou... Oui, c'est ça. Ce n'est pas une application web qui regarde ce qu'il y a sur le site. C'est tout a été... Et donc localement, on n'a pas cette information ? Non. Si, enfin, elle y est mais à un niveau dans un log de debug. Le problème, c'est que c'est des pages et des pages par build. Donc même si, par exemple, je fais... Je peux même faire un petit canal de CineSight. En O1D, on est parti. Et l'info, elle est là. Donc le normal qu'on a imprimé, il y a quelque part dedans. Le problème, c'est que, voilà, elle y est, mais vous voyez, en plus, chaque ligne a été décorrélée parce qu'on donne plus d'infos et tout. C'est toujours la difficulté quand on crée comme ça des logs. et il y aurait sans doute des choses à nettoyer. Mais par contre, évidemment, rien ne bat... D'ailleurs, mon rien pour le build scan doit être quelque part. Rien ne bat une visualisation comme ça. Donc si on est dans une config où on n'a pas assez au web, on n'a pas assez à ça ? Non. Non, et puis surtout, ce que je dis, c'est que le problème sur scans.gradual.com, vos builds scans, ils sont protégés par un URL pas facilement décourable, qu'il n'y ait pas, etc. Mais il n'y a pas plus de protection que ça. Si vous partagez l'URL, tout le monde peut y accéder. Oui, vous pouvez le supprimer après un certain temps. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ils montrent quand même des informations d'infra. Donc par exemple, on ne montre pas les variables d'environnement parce que ça, on se rend compte que ce serait un peu remettant pour tout le monde. Mais oui, il y a potentiellement dans vos logs, si vous abusez à printout de password ou ce genre de choses, ils seront dans le log. Donc ça, il n'y a pas de secret. Et donc, c'est vraiment... la partie business de Gradle. Le service gratuit, il est là pour les projets de Bonne Souffle pour les gens qui veulent le tester. Et derrière, l'idée, c'est que vous avez un serveur chez vous sur lequel vous uploadez vos milliers de stands par semaine et que vous avez un historique de VD et que vous pouvez les interroger, etc. Donc la version Enterprise, c'est d'avoir un serveur chez soi. C'est ça. Voilà, exactement.